J'ai dit, allez dire à Amadou Nkoufa que lui aussi c'est un esclave c'est un esclave de Yadagali c'est un esclave de Mokhtar Belmokhtar c'est un esclave de l'Algérie c'est un esclave des Arabes c'est un esclave donc de l'Orient tout comme moi je suis l'esclave de l'Occident alors ce qui est possible c'est que ou bien les esclaves se battent et coupent leurs cordes d'esclaves et s'unissent pour voir maintenant comment ils vont gérer le Mali Bonjour professeur Bonjour Moumni Comment allez-vous ? Alors merci de nous recevoir ce matin Oui, à la disposition des plus jeunes que moi pour partager le peu de savoir que j'ai Alors en tout cas c'est un honneur pour nous d'être avec vous Alors d'entrée du jeu selon vous comment se porte le Mali ? Pas comme je voudrais parce qu'à mon avis malgré tous leurs efforts bien qu'ils aient réussi à abouter hors de Kidal cela qui empêchait l'armée malienne d'y être On ne peut pas dire avec tous ces efforts-là que nous contrôlons le Mali de ne la dire pas Interroger sur la situation à Bonny dit un amargo à Bonny mais moi je n'en suis pas informé Donc c'est extrêmement sérieux parce que Bonny est sous embargo et tous les journaux le disent aujourd'hui depuis quelques mois sinon un an La dernière tentative de sortir de Bonny des habitants de Bonny s'est soldé par au moins 13 morts Les djihadistes attendaient simplement que quelqu'un veuille sortir ils ne permettent à personne de rentrer ils ne permettent à personne de sortir de Bonny Aujourd'hui le delta intérieur qu'on a baptisé le centre qui comprend la région de Mopti l'ancienne la région de Ségou aussi la région de Banyagara la région de Douanza qui sont des nouvelles régions donc la sur delta intérieur plus les plaines qu'on peut nous appelons les tiennes plurielles de Ceno Ceno Bankas Ceno Gondo Ceno Monde Euro toutes ces zones nous devrions avoir l'humilité de dire qu'elles sont sous contrôle en réalité jihadistes nous sommes rentrés dans Kidal et tout le monde est fier à commencer par moi-même de voir notre armée revenir à Kidal mais aujourd'hui quelles sont les populations qui sont dans Kidal c'est que sur quand les chefs traditionnels de Kidal ne sont plus là que les notables de Kidal ne sont plus là donc nous occupons Kidal mais je ne suis pas sûr qu'on gère Kidal les attaques se multiplient dans l'Azawak en train de la région de Menaka l'Azawak s'étend aussi au Niger toutes ces zones qui étaient dirigées par Firoun la menocale Firoun entendez Kidal même chaque jour on apprend qu'il y a des affrontements où malheureusement nous perdons nos soldats nos enfants on nous annonce que on a exterminé tant de djihadistes bref vraiment arrêtons la description le Mali n'est pas aujourd'hui comme je le souhaiterais sûrement pas alors on sait qu'il y a un processus à chaque fois qu'il y a assise nationale dialogue national il y a une recommandation parmi la panoplie de recommandations comme quoi il faut dialoguer avec les groupes armés on sait très bien que ce n'est pas nouveau cette question de dialogue il y a d'autres pays même qui s'en sont inspirés parce que le Mali a lancé l'idée le Burkina s'en est inspiré le Niger également s'en est inspiré mais on remarque qu'au niveau du Mali surtout la Mauritanie et qui a réussi à vaincre le terrorisme disons-le comme ça alors c'est quoi le problème au Mali le Mali l'idée vient du Mali mais jusqu'ici le pays continue d'être gangréné avec des chefs djihadistes qui sont des Maliens pas pour taper sa poitrine mais on a oublié de signaler que le 27 mars 96 la flamme de la paix a été allumée à Tomboktu grâce aux efforts de toute l'équipe de Alpha Omar Konari lui-même et son cabinet le premier ministre Ibrahima Boubacar qui est à son cabinet l'Assemblée nationale et son bureau toute l'équipe de Alpha s'était mise au travail pour arriver à faire comprendre à ceux qui avaient pris les armes avec à leur tête yad aggali pour leur faire comprendre qu'ils sont les enfants du Mali comme les autres ils ne peuvent pas continuer permanemment à combattre leur pays pour faire comprendre aussi à la partie arabe le FIA Front Islamique Arabe de Lazawad et qui en tant que Front n'a jamais repris les armes du jour où le FIA a déposé les armes à ma connaissance donc je dis c'est pas pour se taper la poitrine mais l'équipe d'Alpha Omar Konare a remis à Amantoumani un pays uni quand l'Assemblée nationale s'est décidée à rentrer dans la diplomatie parlementaire elle est allée partout où elle a été invitée à des congrès des mouvements et fronts unifiés de Lazawad MFUA c'est ainsi que l'Assemblée s'est rendue à Tavardé et à la fin du congrès de Tavardé les chefs des mouvements armés de l'époque ont tous fait l'honneur à la délégation de l'Assemblée nationale de l'accompagner jusqu'à Bamako tous à l'exception de Rissa Ag Mohamed que nous avions appelé à l'époque le dernier des Mohicans mais qui lui aussi a fini par déposer les armes et là aussi je dois féliciter et louer Rissa Ag Mohamed et ses chefs politiques Zéidane Agzidlamine Agatam Ousmane Agrissa etc tous ces chefs là du FPLA également du jour ils ont déposé les armes ils n'ont jamais plus repris les armes donc pour répondre à ta question à l'époque il y avait une volonté politique d'en finir avec les affrontements entre les forces armées et les sécurités du Mali et les mouvements armés rebelles qui est le Tamachèque et arabe il y avait une volonté et qui a abouti à la flamme de la baie on nous a reproché à l'époque d'avoir brûlé les armes d'avoir donc nous-mêmes détruit l'armée etc etc on nous a reproché les intégrations qui ont suivi mais ce sont ces intégrations qui font aujourd'hui que nous avons beaucoup de ministres qu'elle Tamachèque et arabe que je sache l'acteur ministre de la sécurité doit être certainement des mouvements armés arabes donc je ne suis pas convaincu qu'après l'équipe d'Alpha Oumar Konary il y a eu encore une volonté réellement affirmée déterminée de faire la paix avec les frères qui ont pris les armes alors professeur on sait que c'est pour ça que ça bloque à mon avis en 2017 quand même il y avait eu une lueur d'espoir quand Amadou Koumfa qui est l'un des bras droits de Yad Agali le chef du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a dit qu'il souhaiterait discuter mais qu'il souhaiterait que ça soit vous qui preniez les devants alors très vite cette lueur d'espoir elle s'est éteinte qu'est-ce qui a pu se passer est-ce que vous avez pu lui parler disons que c'est encore une fois l'initiative est venue des hommes politiques maliens et grâce aussi à une jeune qu'il faut saluer c'est une jeune qu'on appelle l'HD Human Dialogue le Dialogue Humanitaire ONG à la tête de laquelle il y a aujourd'hui Abdelkader Alassane Sambassidi Abdelkader a invité d'anciens responsables dont moi-même à participer à des rencontres de dialogue intercommunautaire C'est ainsi que nous sommes allés à Koro à Bagas à Mopsi à Ségou toujours pour aider les communautés Peul les communautés Dogon les communautés Soninke Bouzou à dialoguer entre elles et c'est à Mopsi qu'une chance inuit a été offerte à l'Assemblée que je présidais ce jour-là parce que j'étais le doyen d'âge nous a donné la chance d'écouter quelqu'un qui connaît très bien Amadou Nkoufa Ibrahama Sissé de Kaka entendez Sofara qui nous a parlé de Amadou Nkoufa ça avait commencé à irriter le gouverneur à irriter les autres nous ne sommes pas là pour écouter l'histoire de Amadou Nkoufa j'ai interrompu pour dire si vous n'êtes pas là pour ça moi je suis là pour ça si à mon âge je suis dans toutes ces randonnées là l'objectif que je vise c'est parler à Amadou Nkoufa et puisque Ibrahama Sissé dit Amadou Nkoufa est un homme de vérité c'est un homme qui aime dialoguer c'est un homme extrêmement courageux nous avons la piste quand quand Ibrahama Sissé qui est un qui maîtrise le Coran qui maîtrise tous les hadiths a commencé à prêcher carrément là je l'ai arrêté pardonnez-moi de parler de mon modeste personne je lui ai dit bon j'ai compris je t'invite à venir à la maison à Bamako pour qu'on voit comment je vais rentrer en contact avec Amadou Nkoufa il est venu et il est en mission exploratoire et c'est là que Amadou Nkoufa après l'avoir enfermé d'abord pendant 7 jours s'est décidé quand même à me téléphoner par personne interposée pour demander est-ce c'est vrai que j'ai envoyé un messager à l'imam Amadou Nkoufa j'étais en pleine réunion à la bibliothèque nationale je suis sorti et ce très proche de Amadou Nkoufa m'a dit est-ce vous le professeur et je dis oui c'est bien moi est-ce vous qui avez envoyé ici Ibrahima Sissé de Kaka que nous appelons nos bras Sissé de Kaka il dit oui Kaka vous l'en signifiez aussi Sofara et de quel message vous l'avez chargé je dis c'est très simple au cours de son exposé il dit que Amadou Nkoufa est prêt à discuter avec le professeur Ali Nundialo mais ce qui l'empêche de faire ça aujourd'hui c'est que Ali Ndiallo et son ami Ibrahima Bokar Keita sont des esclaves de la France sont des esclaves de l'Occident et il est difficile de discuter avec des esclaves donc ce qu'il souhaite c'est que nous nous débarrassions de la France si nous faisons ça il pourra discuter avec nous maintenant que la France est partie aujourd'hui est-ce que vous allez reprendre langue avec Amadou Nkoufa et bien avant que vous arriviez à cette question là vous journaliste on s'est employé réellement à faire comment les conditions vont être remplies j'ai dit aller dire à Amadou Nkoufa que lui aussi c'est un esclave c'est un esclave de Yadagali c'est un esclave de Moktar Belmoktar c'est un esclave de l'Algérie c'est un esclave des Arabes c'est un esclave donc de Lorient tout comme moi je suis l'esclave de l'Occident alors ce qui est possible c'est que ou bien les esclaves se battent et coupent leurs cordes d'esclaves et s'unissent pour voir maintenant comment ils vont gérer le Mali ou bien isolément ou bien dès maintenant en tant qu'esclaves nous nous unissons pour nous débarrasser de tous nos maîtres et comme ça dans la lutte nous allons nous connaître et nous allons savoir aussi nos divergences même sur le plan islamique il vous a répondu oui il a renvoyé une cassette c'est pour ça que je cherchais tout à l'heure Omar non seulement pour qu'il m'assisse mais surtout qu'il vous donne la cassette parce qu'il a mis tout ça sur vos moyens de conservation maintenant des documents de ce genre donc il vous a envoyé un enregistrement sonore sonore j'ai appelé tous les notables peuls ici on a écouté la cassette qui dure 5 ans tous 5 à 5 minutes c'est là d'ailleurs qu'il a en quelque sorte le maîtresse de m'écrir c'est là où il fait ses propositions donc depuis lors j'ai dit moi ce que je veux c'est le rencontrer lui-même bon entre temps le pouvoir quand même a dit attention on connait ce monsieur là il faut aller jusqu'au bout et ça nous puisque quand j'ai envoyé l'imam Ibrahim je ne lui ai pas donné un rotin je ne lui ai pas donné une lettre je ne lui ai pas donné une assurance je n'ai appelé personne pour le protéger pendant son voyage mais il a été quand même c'est après ça que le pouvoir aussi a initié une rencontre avec Ahmadou Nkoufa le pouvoir d'Ibrahim Boubacar qui est un oui je crois je crois donc Hassan Bari Belko Boli un colonel Sanogo je crois de la sécurité d'état et je crois aussi Malamine Alfaoumar Konari qui est aussi un militaire est dans la sécurité ceux-ci sont allés et ont rencontré Ahmadou et ils ont avancé malheureusement au retour les français ont commencé à pester à dire comment on peut discuter avec des djihadistes comment on peut discuter avec des gens qui ont le sang dans les mains oubliant que dans l'histoire eux ils se sont réconciliés avec les enfants de l'Allemagne nazi ce qu'ils font pour ramener la paix chez eux ils veulent nous l'interdire chez nous Ibrahim a pris Hassan Bari il l'a enfermé parce que c'était si tu veux le point faible de la mission malheureusement Hassan n'a pas compris jusqu'à après sa libération parce que nous nous sommes tous mobilisés réellement pour la libération de Hassan Ibrahim a vite libéré en disant c'est la pression du peuple qui l'oblige à libérer Hassan donc les français ont écrasé mais Hassan prince aussi du Gondo n'a pas supporté qu'on ait osé lui l'envoyer en mission et après le mettre en prison il n'a pas compris le jeu immédiatement il a mis tous ses talents aux côtés de ces jeunes colonels aujourd'hui pour renverser Ibrahim d'abord à travers Badaou non ils l'ont renversé ils l'ont appelé Badaou puis ils l'ont renversé Badaou aussi et Mokhtar Ouad donc c'est là où on en est à mon avis mais je sais qu'en douce aujourd'hui partout il y a le Karmoumini c'est qu'il y a eu des accords locaux entre les populations et les djihadistes oui mais des accords entre l'état malien et les djihadistes c'est ce que tout le pays souhaite bien sûr mais ça je pense partout où les populations l'ont fait les préfets qui sont sur place ont fermé les yeux ou peut-être même encouragé mais pour que maintenant il se décide réellement à ouvrir des négociations officielles avec ce monde là je crois qu'il n'arrive pas à se décider pour le moment c'est pour ça dans l'article que j'ai écrit j'ai terminé par ça de toute façon il faudrait qu'il se décide à discuter avec Amadou Koufa et Yad Agali vous êtes prêt à les y aider ? ah oui ah oui bien sûr quand mon pays est en danger soyez sûr comme aimait dire Ibrahim Bouakar Keïta aucun sacrifice d'orgueil ni d'homme propre n'est de trop quand il s'agit des intérêts fondamentaux de la nation et du peuple malien je lui répliquais je lui retournais cette phrase en plénière où il ne voulait pas que j'aille rencontrer Bernard Kouchner toujours pour rencontrer à travers Bernard Kouchner les groupes armés Keltamachèque à l'époque il disait comment le président de l'Assemblée nationale va répondre à l'invitation d'un simple président d'une commission fut-elle de développement coopération je lui ai dit mais j'ai cité cette phrase à Ibrahim et je lui ai dit c'est au nom de ça cette assertion très solide que je vais aller à Bruxelles et je rencontrerai Bernard Kouchner ça aussi ça a déclenché alors en ce moment-là les rencontres que l'on sait bref aujourd'hui il faut qu'il se décide un colonel oui il faut qu'il se décide et si il se décide nous sommes tous à leur disposition j'aurai toute mon influence sur le poule à cou pas seulement les peuples tous ceux qui sont de langue et de culture peuples j'aurai toute mon influence pour que tout le monde s'y mette je ferai tout pour que les grands hommes de culture islamique soient mobilisés Amadou Koufa savait très bien que je connaissais d'autres comme Mohammed Abdou Zouber Sidibi qui est un grand qui est un grand ami de Mamertis et qui dirige ici tout ce qui concerne la lecture du Coran au nom de Mamertis donc tout ceci peuvent se mobiliser c'est sûr dès lors que je les verrai décider décider je n'attendrai même pas qu'on me mette en mission je ne chercherai aujourd'hui si tant est que je n'ai jamais cherché quelque chose dans ma vie pour moi-même donc aucun problème on ne peut plus dire à qui tu veux l'entendre à qui veut l'entendre que je suis prêt à accompagner mon gouvernement pour qu'on sorte de cette situation Alors professeur Diallo il y a également beaucoup de choses qu'on entend sur les stratégies que les groupes armés utilisent au sein des communautés pour rétablir et maintenir les complicités voilà parlez-nous de ces stratégies Bon ça je ne m'y enjarderai pas Pourquoi ? Et j'ai intérêt en tant que celui-là que l'imam Maudouk a baptisé le patriarche des peuples aujourd'hui j'ai intérêt à garder les solides aussi bien avec le gouvernement malien qu'avec ces éléments qui sont là-bas donc je ne dévoiler jamais la stratégie du gouvernement malien à ces hommes-là pas plus que si tant que je les connais ces stratégies-là je ne dévoilerai pas parce que mon rôle par exemple RFI a tout fait pour me faire qualifier ces hommes-là de terroristes j'ai refusé il est terroriste là tout le monde est terroriste De Gaulle était un terroriste pendant la résistance les militants du parti communiste français étaient des terroristes et même les collabos lors de l'occupation nazie étaient des terroristes mais bien sûr ils tuaient on les tuait les colombos donc moi l'expression les Américains Cabran tous les yeux étaient des terroristes les Sam Moujo je ne m'amuse pas avec des termes logiques de ce genre non est-ce qu'aujourd'hui la justice malienne a tourné dos au verdict qui crée des frustrations au sein des communautés maliennes bon là la question d'abord je ne la serre pas bien mon ami est-ce que vous entendez par la justice malienne a tourné le dos je ne comprends pas la question alors parmi les causes qui attisent les tensions entre les communautés il y a la question des verdicts quand il y en a fait vraiment justice il y a certains camps qui estiment que tout le temps c'est eux qui sont lésés oui là c'est la justice malienne qui est en cause dans son ensemble tout en sachant que dans la justice malienne il y a des hommes extrêmement courageux très très courageux ils ne sont pas une minorité donc lorsque la suspension des partis politiques a été prononcée mais on est allé attraper ceux qui étaient chez le ministre Moustapha Deco les envoyer directement au pôle lutte contre les crimes cyberniques etc comme ils l'ont appelé sans avertir les juges et qui étaient surpris effarés c'est après qu'ils ont été obligés de rédiger l'inculpation et tout ça pour remettre ça au magistrat qui était effaré effaré c'est pour ça que en ce moment où nous sommes debout pour aller saluer les camarades en détention mais les juges nous facilitent vraiment la tâche je dois les saluer donc les magistrats un de ces quatre matins je crois eux aussi se dresseront et la libération de maître Patilly moi je suis sûr c'est parce qu'ils ont eu peur d'avoir la famille judiciaire sous le dos un peu comme c'était le cas avec le cinabeuf ouais le cinabeuf ça c'est plus sérieux encore parce que le cinabeuf le secrétaire général du cinabeuf le secrétaire général adjoint de l'UNTM et même un de leurs amis vraiment qui a fait des lettres ouvertes à Théboune président de la République démocratique populaire algérienne pays où il a fait ses études où il interprète cinq de ses maîtres d'Algérie tout ça pour aider l'équipe militaire au pouvoir il a partagé des écrits du maire de Sikassou qui s'en prenaient au parti politique violemment mais donc il les a aidés comme ils pouvaient malgré tout il l'ambastille mais là ils ont manqué de sagesse ils se sont rendus compte de ce que les banques en grève il serait été toutes les banques même la BDM là dont un des éléments a porté plainte comme justement à Madou même la BDM commençait à lâcher Papa Sayo Traoré là ça a été une erreur monumentale ils n'auraient pas libéré Hamadou le lundi en question mais le lendemain c'était une grève générale de tous les syndicats là ils ont frisé réellement la situation qui a renversé Moussa Traoré ils l'ont compris rapidement et ils ont lâché Hamadou ça c'était pas intégal de repas